Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 27, suite. Mais il faut savoir, selon saint Augustin, dans son livre sur le travail des moines, que sur cette parole, travaillée non pas en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de celle qui demeure pour la vie éternelle, certains moines trouvèrent le moyen d'errer en disant que les hommes spirituels ne devaient pas travailler de leurs mains à quelque œuvre que ce soit. Mais cette interprétation est fausse, puisque saint Paul, qui fut éminemment spirituel, a travaillé de ses propres mains, comme lui-même le rapporte dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens. Citation. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de quelconque, mais, dans le labeur et la fatigue, œuvrant jour et nuit, afin de naître un poids pour personne. Deux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8, et première aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 11. La véritable intelligence du passage est donc que nous orientions notre œuvre, c'est-à-dire notre principal effort et notre intention, vers la recherche de la nourriture qui conduit à la vie éternelle, c'est-à-dire vers les biens spirituels. Sur les choses temporelles, nous ne devons pas porter en premier lieu notre attention, mais seulement d'une manière relative, nous les procurer uniquement en raison de notre corps corruptible qu'il faut soutenir aussi longtemps que nous vivons ici-bas. Pour cette raison, et à l'encontre de ces moines, l'apôtre dit explicitement, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Deux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car Dieu le Père l'a marqué. L'évangéliste considère ici l'auteur du don de la nourriture spirituelle. Il mentionne d'abord de qui il s'agit, puis montre d'où lui vient son autorité de la donner. L'auteur et le donateur de la nourriture spirituelle, c'est le Christ. Et c'est pourquoi il dit, « Celle, c'est-à-dire la nourriture qui ne périt pas, que le Fils de l'homme vous donnera. » S'il avait dit le Fils de Dieu, on n'y aurait rien vu d'étonnant. Mais que ce soit le Fils de l'homme qui la donne est plus propre à éveiller l'attention. La raison pour laquelle il revient proprement au Fils de l'homme de donner est que la nourriture humaine blessée par le péché se dégoûtait de la nourriture spirituelle et n'était pas capable de la prendre dans ce qu'elle a de spirituel. Pour cette raison, il a été nécessaire que le Fils de Dieu prenne chair et que par sa chair il nous redonne vigueur. « Tu as préparé devant moi une table » Psaume 22, verset 5 D'où lui vient l'autorité de donner ? L'évangéliste le dit, « Dieu le Père l'a marqué de son sceau. » Comme s'il disait, « Si le Fils donne, cela ne lui revient qu'à cause du caractère unique et éminent de sa plénitude de grâce par laquelle il surpasse tous les fils des hommes. » Il l'a marqué, c'est-à-dire choisi explicitement parmi les autres. Citation du psaume 44, verset 8 Ou bien, selon saint Hilaire, il l'a marqué, c'est-à-dire marqué de son sceau. Quand on a imprimé un sceau dans de la cire, celle-ci conserve toute la forme du sceau. S-C-E-A-U De même, le Fils reçoit toute la forme du Père. Or, c'est de deux manières que le Fils reçoit du Père. L'une est éternelle, et ce qui est dit ici ne la signifie pas, parce que dans l'imposition d'un sceau, autre est la nature de ce qui reçoit, autre celle de ce qui imprime. Mais il faut le comprendre du mystère de l'incarnation, parce que Dieu le Père a imprimé dans la nature humaine le Verbe, qui est, citation, « le resplendissement de sa gloire et l'effigie de sa substance. » Hébreu, chapitre 1, verset 3 Ou bien encore, selon Chrysostome, il l'a marqué, c'est-à-dire Dieu le Père l'a établi spécialement pour donner la vie éternelle au monde. Citation « Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait plus abondamment. » Jean, chapitre 10, verset 10 Ainsi, en effet, quand quelqu'un est choisi pour assumer une fonction importante, on dit qu'il est détaché en vue d'exercer cette fonction. Citation « Après cela, le Seigneur détacha encore 72 autres disciples. » Ou encore, il l'a marqué, c'est-à-dire la manifester par la voix lors du baptême et par les œuvres, comme on l'a dit plus haut. Ensuite, en disant « Ils lui dirent donc « Que ferons-nous pour travailler aux œuvres de Dieu ? » L'évangéliste manifeste ce qu'est la nourriture spirituelle. Il note d'abord la question des Juifs, puis la réponse de Jésus-Christ. « Ils lui dirent donc « Que ferons-nous pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Sur cette question, sachons que les Juifs, instruits par la loi, croyaient que rien n'est éternel, si ce n'est Dieu. Ainsi, lorsque le Seigneur eut dit que la nourriture spirituelle demeure pour la vie éternelle, ils comprirent que cette nourriture est quelque chose de divin. Et voilà pourquoi, en interrogeant, ils mentionnent non pas la nourriture, mais l'œuvre de Dieu. En cela, ils n'étaient pas loin de la vérité, puisque la nourriture spirituelle n'est rien d'autre que de travailler aux œuvres de Dieu. Citation « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » N'est-ce que c'estUFF ? »